Jusqu'au 5 juillet 2021, la petite galerie du Musée du Louvre accueille une exposition centrée autour de la figure de l'artiste. Si c'est à la Renaissance que celle-ci s'affirme véritablement, il semble possible de voir dans le passé, notamment dans l'antiquité grecque, certains hommes correspondant à ce statut. Apelle, peintre d'Alexandre, Crésilas, Phidias ou encore Praxitèle. Alors aujourd'hui l'artiste grec c'est une évidence parce que l'artiste grec c'est pratiquement le prototype de l'artiste en histoire de l'art, les premières figures de l'artiste génial c'est bien sûr Phidias ou encore Praxitèle. Pour les grecs c'est plus compliqué de leur temps. Ce sont des artisans, des technitesses qui maîtrisent un savoir-faire, une technée. Fondamentalement dans les textes c'est ça qu'on lit. Alors est-ce que ça veut dire pour autant qu'en Grèce il n'y a que des artisans qui maîtrisent une technique ? D'un des artisans qui font les vases grecs. Athènes c'est le quartier du céramique et tout le monde travaille sous la protection d'Héphaïstos qui est le dieu des artisans du feu ou encore d'Athéna Erganée qui est la divinité qui protège les artisans. On voit bien très vite que ces gens signent leurs vases en premier. Sophilos par exemple dans les années 570, 580, avant Jésus-Christ. Il y a comme ça des peintres sur vase qui signent leurs vases et la signature c'est fondamental parce que c'est la revendication d'un talent propre pour ne pas dire d'un génie propre. Très vite on voit aussi des sculpteurs le faire à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. On sent que progressivement ce statut de l'artisan se modifie et par la suite certains restent des artisans et d'autres sont des artistes. Sans vouloir faire d'anachronyme c'est un peu comme pendant la renaissance. On voit bien qu'entre la fin de l'époque médiévale et le début de la renaissance, à un moment donné, certains peintres voire certains sculpteurs revendiquent un poids dans la commande qui reste toujours très précise. Tel sujet, tel personnage, tel pigment, telle couleur, etc. Sinon le tableau est refusé. Mais petit à petit on voit bien comment le Tintoret par exemple, j'en cite un Oisa ou Michel-Ange, imposent leur statut. Il ne faut pas faire complètement d'anachronisme. C'est beaucoup plus lent en Grèce mais quelque part ce phénomène existe à dire que les artistes, on va les appeler des artistes grecs, reçoivent des commandes qui sont régis par des conditions très strictes d'un point de vue religieux par exemple mais ils y apportent leurs pattes. Aujourd'hui les artistes grecs on les connaît de différentes manières par des originaux qu'on trouve en Grèce idéalement signé, ça arrive, c'est parfait. On les connaît par des textes, de longs textes. Alors Posanias qui décrit toute une série de sanctuaires qu'il décrit comme pratiquement un guide. Il se fait raconter les choses lui-même par un guide. Posanias vit au deuxième siècle après Jésus-Christ. C'est un lettré, un voyageur, c'est une sorte de guide bleu de la Grèce antique. Pline l'Ancien, évidemment c'est plus tard au 1er siècle, c'est un compilateur qui rédige pratiquement une encyclopédie. Donc lui il compile des textes grecs plus anciens et notamment des textes d'historien de l'art, ces sculpteurs qui inventaient l'histoire de l'art, on en parlait à un autre moment. Et bien Pline qui travaille par matériaux ou par rubriques, à son livre au 34 parle du bronze et donne la liste de toutes les œuvres de Miron, puis de Phidias, de Polyclète, etc. Et puis au livre 35 il s'occupe de la pierre, donc des sculptures en marbre, et puis continue au livre 36 avec une partie de la pierre et la peinture. Il y a des textes comme ça, mais il y a aussi des poèmes, les poèmes de Lucien, les poèmes de Martial. Aujourd'hui on se fonde beaucoup sur ces textes. Et puis enfin on se fonde sur des copies romaines. Les romains adoraient l'art grec. Donc soit ils collectionnaient ou saisissaient des originaux, soit ils faisaient faire des copies. Et tout le jeu aujourd'hui c'est soit de faire avec des originaux, tant mieux, soit de faire avec des textes qu'on met en lien avec des copies. Dans ces cas là on groupe une série de copies, on appelle ça un type statuaire. Il y a toujours des variantes, donc on cherche le meilleur dénominateur commun de toutes ces copies. Et on considère que de cette manière on voit l'original décrit dans le texte. Je vous donne un exemple. On connaît la carrière de Praxitèle. Praxitèle d'Athènes, nous disent les textes, fils de Céphysodote d'Athènes, père de Céphysodote d'Athènes, au moins trois générations si ce n'est quatre d'artistes. On sait d'après les textes qu'il a travaillé le marbre, en s'adjoignant les services souvent du peintre Nicias. Tantôt le bronze et on a une liste d'oeuvres. On sait qu'il a fait une Aphrodite dénudée fort célèbre, l'Aphrodite de Cnid, etc. On sait qu'il a fait un Apollon tueur de lézard. Or, nous conservons une série de répliques d'Apollon jeune, et le texte dit d'ailleurs Apollon juvénile, appuyé à un tronc sur lequel court un lézard. Donc on a mis en série toutes ces copies. Le Louvre a la chance de conserver une des copies les plus complètes de la série. Et en regardant beaucoup la statue du Louvre, mais en la corrigeant éventuellement grâce aux autres copies, par exemple la tête du musée Benaki à Athènes, qui vient de Kifisia dans la région d'Athènes, pour moi est la plus belle. Quand je pense Apollon sur Octone de Praxitènes, je regarde cette oeuvre au premier chef parce que c'est la plus complète, c'est la plus emblématique, et elle est très intéressante à bien des égards. Mais souvent, il faut avoir à l'esprit, ou en tout cas essayer de faire cet effort, la tête du musée Benaki, qui est à mon sens plus parlante. Donc c'est ça la manière de connaître la carrière d'un artiste. Soit on a des originaux, par exemple on peut se demander si la messe d'Olympie n'est pas un original de Praxitènes, beaucoup le pensent. Soit on a des listes, des textes et des copies, et là on joue à la meilleure copie ou à la synthèse de copies pour comprendre l'original. Vous venez de nous parler de Praxitènes, à quelle époque a-t-il vécu ? Praxitènes, si on croise nos indices, aurait été en tout cas actif des années 375-370 à 330 avant Jésus-Christ. Donc c'est un Athénien, ça nous le savons par ses signatures, parce que quand il est hors d'Athènes, il signe Athénien. Quand il est à Athènes, il n'a pas besoin de le faire. On sait que c'est le fils de Céphysodote, qui était sûrement sculpteur, et le père de Céphysodote, une lignée de sculpteurs. On sait aussi qu'il a travaillé le marbre, on sait qu'il a travaillé moins souvent mais tout de même le bronze. Il est vraisemblable que l'original de l'Apollon-Soroctone était un bronze, alors que l'original de l'Aphrodite de Cnid était un marbre, qu'il travaillait avec des peintres comme Nicias. On sait qu'il avait deux thèmes de prédilection, mais ce n'est pas exclusif. Les Aphrodites, et c'est l'inventeur du nu féminin dans l'art occidentale, puisque c'est le premier à créer une Aphrodite entièrement nue. Et des satyres, donc cette fois-ci c'est non pas le monde aphrodisiaque mais le monde dionysiaque, le cortège de Dionysos. Et on sait qu'il a réalisé plusieurs satyres, dont un satyre Périboétos, c'est-à-dire célèbre à la ronde, que tout le monde a admiré. Alors aujourd'hui on se dispute pour savoir quelle série de copies romaines illustre le satyre Périboétos. Il a réalisé d'autres œuvres, notamment une statue de Frinée, qui était sa maîtresse, qui était la courtisane la plus adorée à Athènes au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui avait fait scandale pour son impudeur, qui s'était présenté devant ses juges, son avocat l'avait dévêtu, et les vieux juges de Lélié étaient restés bouche bée, elle avait été acquittée. Je plaisante, mais qu'à moitié, parce qu'il y a toute une mythologie là-dessus. C'est-à-dire que le XIXe siècle et le XXe siècle ont beaucoup commenté cette romance dont on a que quelques lignes, à peine. Entre Praxitèle et Frinée, donc Frinée devient la courtisane mais aussi la muse, la source d'inspiration. En fait tout c'est assez relativement. En tout cas il a fait une statue de Frinée, que celle-ci aurait dédiée, avec une statue de Vénus, pourquoi pas le type de la Vénus d'Arles, à Tespi dont elle était originaire en Béossie. Il a fait ça. Et puis il a fait un Apollon, l'Apollon tueur de serpents, tueur de lézards plutôt. Est-ce que c'est une évocation justement du serpent Python, qui est en fait le dragon de Delphes, qu'Apollon terrasse pour prendre possession du sanctuaire, du territoire du sanctuaire, qui jusque-là a été dominé par des forces chthoniennes, Gaïa, les serpents, la terre ? Ou est-ce que c'est Apollon tueur de lézards tout simplement parce qu'il protège des infâmes bestioles qui infestent la campagne d'Athènes ? On sait qu'Apollon protège contre la peste. C'est un dieu protecteur généralement, sauf si on le contrarie et là il devient un dieu ravageur. Mais il protège contre la peste, dont il épargne les mortels, les traits. On sait qu'il protège des souris. En Asie mineure, il y a un Apollon protecteur des souris, Sminteus. Il protège des sauterelles, c'est l'Apollon Parnopios, c'est le type de l'Apollon de Cassel de Philias. Il protège peut-être tout simplement contre les lézards. En tout cas, Praxitèle a réalisé un Apollon tueur de lézards dont la réplique la plus complète se trouve au Louvre. Et c'est très frappant parce qu'on y voit certaines caractéristiques de l'art de Praxitèle. Cette douceur des visages, notamment du regard, la paupière inférieure légèrement estompée, la douceur du menton, la délicatesse de l'ovale de la mâchoire. Chez les figures masculines, ça peut confiner à l'androgynie. Quand on a retrouvé certaines têtes du même type, toutes seules, on a cru que c'était des têtes de figures féminines. Donc une douceur qui peut confiner pour les personnages masculins à l'androgynie, pas toujours. Et puis ce canon qui est classique dans son ensemble, c'est une œuvre bidimensionnelle, la tête rentre à peu près sept fois dans le corps, comme chez Polyclète par exemple, qui est un artiste antérieur du 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais la musculature est plus douce et ça va de pair avec un autre souci. Ici Praxitèle trouve une nouvelle forme de composition. On parle de pondération, comment les figures se tiennent au sol. Ici Apollon s'appuie à un tronc d'arbre qui fait partie entièrement de la composition, ce qui lui permet de dégager sa jambe libre derrière le talon de la jambe portante. Et donc l'épaule est plus haute, la figure devient beaucoup plus sinueuse. Aussi bien, cette statue présente ce qu'on appelle un contre-aposto, c'est-à-dire l'inclinaison inverse des hanches et des épaules. Mais ça, ça existe depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ et Polyclète. Mais la position du bras d'un côté, de la jambe libre de l'autre, font que ce contre-aposto est plus accentué. Ce qui induit une forme de sinuosité des courbes, courbes et contre-courbes des hanches, des épaules. Et j'en viens à l'ensemble de l'art de Praxitèle. Ce qui est beau, c'est que Praxitèle combine justement ce goût pour les musculatures douces, fluides et ses effets de sinuosité. Les deux vont parfaitement de pair. Parce que si Praxitèle avait préféré des figures plus musculeuses à la musculature plus délimitée, plus puissante, comme les athlètes de Polyclète, son prédécesseur par exemple, cette sinuosité se serait résolue par un autre chocquement de masse musculaire un peu chaotique. Il y a deux choses qui vont de pair. La fluidité, la sinuosité et la douceur de la musculature. Il faut voir le tout, voir ces choses-là ensemble. Vous vous situez devant la Diane de Gabi. Que représente-t-elle et quels sont les débats autour de son attribution à Praxitèle ? Dans les études praxitéliennes, la Diane de Gabi, c'est une leçon d'humilité. C'est une leçon d'humilité parce qu'on croyait tout comprendre et tout savoir et en fait on ne savait rien ou en tout cas on se trompait beaucoup semble-t-il. Pour vous dire les choses, moi quand j'étais étudiant à l'école du Louvre, on nous torturait déjà avec ces questions de carrière de maître qu'on doit reconstituer ou qu'on croit pouvoir reconstituer. Y a-t-il des originaux ? Oui, l'Hermès d'Olympie, mais encore c'est débattu. En tout cas peut-être un original à Olympie, c'est formidable. Et pour le reste, des textes et des copies. Mais alors pour ces textes et ces copies, il y avait quelques certitudes. L'Aphrodite de Cnide, c'est toujours bon, on y reviendra. La Diane de Gabi. Et la Diane de Gabi, on disait voilà, on a trois copies romaines qui disent à peu près la même chose. Et regardez cette plage triangulaire du front avec ses mèches ondulées descendant bas sur les tombes. C'est praxitèle, comme par ailleurs. La paupière inférieure, douce, estompée, ce regard un peu languide, c'est praxitèle. Cette délicatesse, cette féminité des mouvements, c'est praxitèle. Puis on allait plus loin dans le raisonnement parce que tout ça, ce ne sont que des effets de style assez insuffisants. On disait, regardez cette Artémis, elle porte une tunique retroussée qui forme un grand bouffant, qui lui permet de se déplacer plus vite. C'est un trait caractéristique d'Artémis. Et elle porte les extrémités d'un manteau à son épaule. Autrement dit, elle est en train de mettre un manteau. Et on a fait le lien avec une Artémis particulière, l'Artémis brorhonien. Celle du sanctuaire de Brorhon, aux confins de la région d'Athènes, du territoire d'Athènes, où les petites filles allaient passer des rites de passage. C'était Artémis qui protège les petites filles, qui faisait les ours, les oursonnes durant cette cérémonie. Artémis protégeait par extension aussi les femmes en couche ou les femmes enceintes. Or, une tradition à Brorhon, c'était d'offrir son manteau de femme enceinte à la déesse pour avoir de bonnes couches ou pour avoir eu de bonnes couches. On a tout de suite fait le lien. Or, il se trouve qu'il y avait une antenne du sanctuaire de Brorhon sur l'acropole d'Athènes, juste avant le Parthénon. Et un texte dit qu'il y avait à Athènes, sur l'acropole, dans le sanctuaire d'Artemis Brorhonia, donc l'antenne de Brorhon à Athènes, il y avait là une statue de Praxitèle. Alors, le grec est important à dire cette fois-ci « techné praxitélou » et pas « ergone praxitélou », autrement dit « dans l'art de Praxitèle », pas forcément œuvre de Praxitèle. Alors, on a mis tout ça en lien et on a dit mais voilà, des copies romaines qui sont parfaitement dans le style de Praxitèle, qui nous montre une Artémis mettant le manteau qui pourrait être celui que vient de lui donner une femme enceinte. Ce serait donc une espèce d'image du culte. Il a le sanctuaire de Brorhon, son antenne sur l'acropole d'Athènes et on nous dit qu'à Athènes, il y avait une statue d'après Posanias dans l'art de Praxitèle. Donc la messe était dite. Et en plus, on avait trouvé des inscriptions qui donnaient une date pour des offrandes dans le sanctuaire d'Artemis Brorhonien, sur l'acropole en 346-345 avant J.-C. Donc on avait ici au Louvre la copie assez complète d'un original de Praxitèle se présentant sur l'acropole d'Athènes daté de 346 avant J.-C. Clac ! Bon, je passe mes examens et éventuellement je dis ça quand j'étais étudiant à l'école du Louvre. Quelques années plus tard, on nous dit que les inscriptions ont été revues, que ce n'est pas 346, c'est 336 avant J.-C. Ce n'est pas très grave. Et puis finalement, on nous dit que ces inscriptions, ce sont les copies à Athènes, des inscriptions qui devaient être dans la campagne à Brorhon. Bon, déjà, c'est moins intéressant pour la date de l'œuvre et surtout que ça concerne des dons à la déesse de manteaux, d'œuvres, d'offrandes et pas le don d'une statue. Donc ça ne dit rien sur la date de la statue elle-même. Donc voilà la date de la statue qui tangue. Et puis épisode suivant, notre excellent et feu collègue malheureusement Georges d'Espinis, qui connaît par cœur les réserves du Musée national d'Athènes comme du Musée de l'Acropole, repère une grande tête qu'on avait dit masculine mais qu'il considère comme féminine, dont la calotte crânienne est littéralement couverte de tresses qui s'entrecroisent. Il démontre qu'il s'agit d'une tête d'Artemis, d'après le type de coiffure, en tout cas d'une possible tête d'Artemis, ça n'est pas certain. Il démontre que cette œuvre qu'on croyait avoir été découverte en contrebas de l'Acropole vient de l'Acropole grâce à des photos d'archives qui les montrent très tôt à côté des propylés et elles sont probablement liées à la fouille Pitachis des années 1830. Et puis il démontre qu'il pourrait s'agir de l'Artemis Brorogna du sanctuaire d'Artemis Brorogna de l'Acropole. Or cette tête n'a rien à voir avec celle-ci. Et d'un coup l'hypothèse tombe complètement, donc aujourd'hui on pense que l'Artemis Brorogna de Praxitèle c'est la tête dite d'Espinis, qui est conservée au Musée de l'Acropole d'Athènes, qui était dans les réserves et qui aujourd'hui est présentée tout en valeur. Mais c'est très déstabilisant. Cette tête est venue à Paris pour l'exposition Praxitèle en 2007. Et alors ça impressionnait beaucoup les gens, d'abord parce qu'elle est colossale, qu'elle occupe beaucoup l'espace, mais elle est aussi imposante, lourde. Praxitèle c'est la fluidité des volumes, des compositions, la sinuosité des formes, l'onctuosité des regards, la féminité des visages, l'androgynie des visages masculins d'ailleurs. Et là d'un coup on a cette tête puissante. Alors on peut dire plusieurs choses. D'une part c'est une tête colossale, la statue a été faite pour être vue en contrebas. La tête était plus loin, il faut toujours garder une œuvre colossale différemment. Surtout quand on a le fragment hors contexte, hors positionnement. Et puis d'autre part ça veut dire qu'entre ce qu'on croit connaître de Praxitèle par les textes et les copies romaines et ce qu'on voit de Praxitèle, il faut peut-être accepter le Praxitèle qu'on ne connaît pas. Et peut-être se faire une autre idée ou réviser le Praxitèle qu'on connaît. Voilà, ça c'est si on accepte l'hypothèse de la tête d'Espinis. Et depuis quelques années c'est un des débats les plus stimulants concernant les études praxitéliennes. La tête d'Hitka Hoffman est l'une des plus belles versions conservées d'après l'Aphrodite de Cnid. Quelle est son histoire et ses particularités ? Déjà l'Aphrodite de Cnid dans la carte de Praxitèle c'est certainement l'œuvre la plus importante. Il y a tout ce mythe de Praxitèle qui aurait créé deux Aphrodites, une vêtue, une entièrement dénudée. D'ailleurs ça dit beaucoup du mythe de l'artiste au sens l'artiste autonome. Il les crée, il les présente dans son atelier et ce sont des clients qui viennent. Alors là c'est très moderne pour l'époque. Donc les gens de Kos arrivent les premiers et sont un peu effrayés par l'audace d'une Aphrodite entièrement nue. Bon, hop, choisissent l'Aphrodite vêtue, part à Kos. Ceux de Cnid arrivent après et il leur reste l'Aphrodite entièrement dévêtue, le premier nu de la statuaire occidentale si on veut bien. Ce qui rend Cnid célèbre et fait en partie la fortune de la cité puisque les pèlerins de tout le monde grec convergent vers Cnid pour admirer la statue. Les gens de Kos ont fait une mauvaise affaire. Ceux de Cnid en arrivant les seconds ont peut-être fait la meilleure affaire, en tout cas pas peut-être certainement. Mais il faut bien voir que quand on parle de l'Aphrodite de Cnid, tout le monde a ça en tête en tout cas chez les historiens de l'art. Cette œuvre est majeure parce que, encore une fois, Praxitèle invente le nu féminin et on a tous ces textes qui parlent du frisson mystique des pèlerins devant la beauté de l'œuvre et un frisson mystique c'est-à-dire un frisson religieux. Parce que ce qui est présenté pour la première fois c'est la déesse entièrement nue donc dans toute la plénitude de sa puissance. puisque Aphrodite c'est la déesse qui agit par son corps. Ses attributs c'est pas le foudre ni le trident ni quoi que ce soit de ça, ce sont ses seins et ce sont ses fesses. C'est par son corps, la puissance suggestive de son corps qu'elle suscite les amours des dieux, les amours des héros, le cycle des générations, les accouplements, autrement dit la vie. Donc c'est ça que les grecs voient, c'est une épiphanie, c'est la déesse dans toute sa puissance, la puissance de son corps qu'elle régénère par un bain. Un bain sacré, or cette Aphrodite nue, l'Aphrodite de Cnide par Praxitèle, c'est une Aphrodite au bain. Donc tout ça fascine les historiens de l'art et fascinaient d'ailleurs les anciens. Or il se trouve que parmi les copies, il y a deux copies complètes qui se trouvent à Rome, du Vatican, l'Aphrodite Colonna et puis une autre Aphrodite un peu moins célèbre, qui l'était pourtant beaucoup au XVIe siècle. Elles sont complètes, mais ce sont des copies assez sèches. Alors elles disent beaucoup de choses en termes d'indices, mais elles sont un peu mécaniques. Ce sont des copies d'ateliers pas tout à fait formidables, j'espère que les collègues du Vatican ne l'entendent pas. Et puis il y a la tête Kaufmann. La tête Kaufmann, elle a été trouvée en Asie mineure, la Turquie aujourd'hui, dans une cité grecque pendant l'Antiquité, puis incluse dans l'Empire romain, qui s'appelle Trâle. C'était assez dynamique à l'époque hellénistique et à l'époque romaine. On a trouvé plusieurs sculptures. Donc c'est une réplique de l'Aphrodite de Cnid, qui est un original du IVe siècle avant Jésus-Christ, découverte dans le monde grec. On considère donc qu'elle a été faite par un copiste qui vivait dans ce monde-là. Et elle est d'une telle qualité en termes de souplesse du modelé, douceur du regard, cette façon comme ça de rendre le regard un peu vague. Et ça c'est propre à l'art de Praxitèle, on parle du regard humide des Aphrodites de Praxitèle. Alors humide c'est le terme grec, on va dire languide en français. On pense retrouver tout ça ici. Si bien que quand on a étudié Praxitèle et l'Aphrodite de Cnid de Praxitèle, la tête Kaufmann s'est très vite imposée comme une œuvre très séduisante, pour parler de l'artiste comme de son œuvre la plus célèbre. Alors après on s'est rendu compte qu'effectivement le montant était un peu plus fin, la bouche un peu plus petite. Donc on s'est dit, ah, c'est une variante de l'époque hélénistique de l'original de Praxitèle. Ça c'est une nuance, donc une variante de l'époque hélénistique, donc du IIe siècle avant Jésus-Christ, d'une œuvre créée au IVe siècle. Et alors moi j'en ai une dernière. Je ne crois pas que ce soit une variante de l'Aphrodite de Cnid créée au IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais je ne suis pas sûr. Je vous livre mon hypothèse que je viens d'écrire mais qui n'est pas encore imprimée. Ces ateliers qui travaillent en Grèce ou en Asie mineure, et notamment d'ailleurs en Asie mineure, entretiennent le même savoir-faire sur de nombreuses générations. Il y a une sorte d'inertie de cette tradition des ateliers de sculpteurs entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et largement le Ier siècle après Jésus-Christ. Et dater une œuvre du Ier siècle avant ou après Jésus-Christ en Asie mineure, à Smyrne, à Éphèse, à Pergame ou à Trâle, c'est en fait éminemment subjectif. Il se trouve que j'ai fait regarder le marbre de cette œuvre et là aussi il n'a pas fallu regarder très longtemps, on n'a même pas eu besoin d'analyser pour s'apercevoir que c'était du marbre de Tasos. Or le Tasos est particulièrement utilisé à l'époque impériale, donc à l'époque romaine, fin du Ier siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ. Alors en soi, tout seul, ce n'est pas un indice suffisant, parce qu'il peut y avoir un peu de Tasos utilisé avant. Alors on en a utilisé d'ailleurs bien longtemps avant, mais en tout cas il y a une période où ça revient en faveur et c'est plutôt au début de l'époque impériale. C'est un indice mais ce n'est pas suffisant. Et puis il y a autre chose, c'est que cette œuvre en fait est assez émoussée parce qu'elle a été érodée. Et tout cet aspect vaporeux qu'on a beaucoup commenté, pratiquement ce sfumato léonardesque à propos de la tête de Kaufmann, parce que c'est ce qu'on lit, une forme de sfumato léonardesque. C'est peut-être en partie le projet de l'artiste, mais c'est peut-être aussi l'usure du marbre. Autrement dit, on a peut-être surinterprété l'état de conservation de l'œuvre pour en faire justement cette variante du IIe siècle avant Jésus-Christ, de l'époque hellénistique caractérisée par cet aspect vaporeux qui va peut-être plutôt lié à l'état de conservation de l'œuvre. Donc mon hypothèse, c'est qu'à Trale en Asie mineure, on peut parfaitement réaliser des œuvres de cette qualité, parce que ça reste une œuvre de grande qualité, jusqu'au Ier siècle après Jésus-Christ, et que cet état un peu vaporeux est peut-être lié à l'état de conservation, elle est en Thasos, un marbre qu'on réutilise beaucoup, je vous passe toute la chronologie du Thasos, au début de l'époque impériale. Donc c'est peut-être en fait, tout simplement, une variante de l'Aphrodite de Cnid, réalisée au début de l'époque impériale, au Ier siècle de notre ère. Vous allez dire que ça ne change pas énormément les choses, mais à ce moment-là, ce n'est plus une œuvre du IIe siècle avant Jésus-Christ, c'est une œuvre du Ier siècle après Jésus-Christ, ça fait quand même trois siècles d'écart. Alors voilà, vous voyez, c'est là qu'on se rend compte que Praxitèle fait partie de ces auteurs qui fascinent, parce que c'est Praxitèle et le nu féminin, c'est Praxitèle et la courtisane frinée, c'est Praxitèle et cet Apollon-Soroctone si étonnant, mais c'est aussi Praxitèle et ce cortège de satyres qu'on aurait pu évoquer de la même manière. C'est un artiste dont la palette est assez large, dont la vie semble avoir été passionnante, et qui suscite des commentaires parce que, par exemple, l'Aphrodite de Cnid, c'est un sujet inépuisable, et la tête Kaufmann, par exemple, c'est un sujet relativement inépuisable, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et en ce moment, votre serviteur noircit des lignes pour être sûr d'en dire quelque chose d'un peu nouveau, pas forcément révolutionnaire. Le but, ce n'est pas forcément de dire le contraire pour dire quelque chose de nouveau. Voilà. journaux par exemple Sous-titrage ST' 501